Musique Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire de l'année C et vous allez nous parler de la pêche miraculeuse dans Saint-Luc. Dans Saint-Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Une pêche miraculeuse qui s'accompagne d'un appel à Simon-Pierre. Alors le texte se passe au bord du lac et puis ensuite sur le lac. Il est dit que Jésus se tenait avec la foule, il enseignait les foules sur le bord du lac de Génézareth. Alors le lac de Génézareth égale la mer de Galilée égale le lac de Tibériade. Il a trois noms mais c'est toujours le même lac, si cher à notre cœur, auprès duquel Jésus a appelé les disciples, sur lequel il a enseigné, sur les eaux duquel il a marché, etc. La perle de la Galilée qui a la forme de la cithare de David. Et j'oublie le quatrième nom, c'est Kinereth. Kinereth, ça veut dire qu'elle a la forme d'une lyre ou d'une cithare, celle de David. Donc Kinereth, mer de Galilée, lac de Tibériade ou lac de Génézareth, c'est le même. Alors il est dit que Jésus voit deux barques et il monte dans une des barques, bien sûr celle qui appartenait à Simon. Simon-Pierre, la première cathédrale ou cathèdre, parce que cathèdre ça veut dire un trône à partir duquel on enseigne en grec, et bien c'est la barque de Saint-Pierre qui s'appelle Simon, celui qui écoute et ensuite Pierre. Et Jésus, depuis la barque de Pierre, enseigne. Et ensuite il dit à Pierre cette fameuse phrase, avance au large, avance dans les profondeurs. Alors bien entendu il s'agit des profondeurs du lac de Tibériade, il s'agit de s'éloigner du bord, mais en même temps les profondeurs, ça veut dire aussi va plus loin pour entrer dans les profondeurs du mystère de Dieu. Bien sûr il y a un sens spirituel. Vous avez par exemple exactement ce mot traduit ici par au large, vous avez ce mot dans Romains 11, 33, Romains 11, 33 où il est dit au abîme de la sagesse. C'est le même mot qu'ici, profondeur, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Il s'agit que Pierre entre peu à peu dans un univers divin qui le dépasse totalement, au large, en profondeur. Ou encore dans les Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, toujours le même mot en grec, batos, qui veut dire profondeur, etc. « Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les seins ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. » C'est vraiment l'appel qui est fait en ce jour à Simon-Pierre, en même temps que l'appel à aller pêcher au large. Alors, Saint-Pierre, pêcheur, qui pêchait la nuit, ça continue à se pratiquer d'ailleurs aujourd'hui. Fatigué le matin, ils n'ont rien pris. Et voilà qu'un charpentier, Jésus, lui dit d'aller pêcher de nouveau. Et il dit « Maître, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Il accepte, ça c'est déjà avancé au large, d'accepter les conseils d'un charpentier, lui qui est un pêcheur expérimenté, il accepte de repartir pour pêcher. Sur ta parole, c'est tout à fait remarquable. C'est la foi de Pierre, c'est sur cette foi d'ailleurs que l'Église est construite sur ta parole. C'est cette foi qui a été demandée aux lointains ancêtres de Pierre, au livre de l'Exode, chapitre 24, verset 7. Quand Moïse lit le livre de l'Alliance au peuple et propose au peuple les commandements, le peuple ne comprend pas tout ce que Dieu demande. Mais il a cette réponse admirable « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous comprendrons. » Pierre, c'est exactement ce qu'il va faire. « J'y comprends rien, je suis pêcheur, je suis fatigué, j'ai pêché toute la nuit, le matin il n'y a rien à tirer du lac. » Il ne dit pas ça, il dit « Sur ta parole, je vais jeter le filet. » C'est-à-dire « Je fais ce que tu me demandes et en faisant, je comprendrai. » C'est vraiment l'acte de foi. Bon, il aura un peu oublié ça au chapitre 13 de Saint Jean, quand Jésus vient pour laver les pieds des disciples et que Saint Pierre, au lieu de se dire « Je ne comprends pas, mais je comprendrai plus tard, refuse. » Jésus lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, mais par la suite, tu comprendras. » « Fais et ensuite, tu comprendras. » C'est aussi très exactement ce que la Vierge Marie a dit aux serviteurs le jour du miracle de Cana. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Eh bien, ils ont mis de l'eau dans des jarres sans comprendre ce qu'ils faisaient et le résultat, c'est que l'eau a pu être changée en vain. La foi dans la parole de Dieu. Et à mesure qu'on croit, petit à petit, on entre davantage dans le mystère. C'est tout à fait, Pierre, ici. « Sur ta parole, je vais jeter le filet. » Il est dit, un petit peu auparavant, qu'ils avaient peiné toute la nuit et qu'ils n'avaient rien pris. « Sur ta parole », ça veut dire que Pierre doit faire mémoire en même temps, par exemple, du psaume 127. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain garde l'éveil. » Ils avaient péché, mais abandonnés à leur propre force. Il fallait que le Seigneur vienne pécher avec eux. Ou encore, vous avez des exemples dans saint Marc, chapitre 6, versets 47 et 48. « Il rame, il rame, alors c'est le cas de le dire, il peine, là aussi, le soir est venu, ils sont au milieu de la mer, ils s'épuisent à ramer. » Et voilà que Jésus arrive, il marche sur la mer et il allait les dépasser. Comme il sera dit encore dans saint Jean, chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est pour ça que Pierre a foi dans la parole de Jésus, dans sa présence. « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et puis alors, une pêche exceptionnelle, une surabondance étonnante. Les deux barques débordent, etc. Les filets se déchirent, et les barques enfoncent tellement elles sont pleines de poissons. Et saint Pierre et ceux qui sont là font l'expérience du don de Dieu. Quand c'est Dieu qui donne, il n'y a pas de limite. Il donne avec surabondance, toujours. C'est ce qu'il dira encore dans saint Jean, chapitre 10, verset 10. « Je suis venu pour qu'on ait la vie, ok, mais la vie en surabondance. Et la surabondance de poissons annonce la vie surabondante que le Seigneur propose et aussi la pêche surabondante que fera Pierre et tous les successeurs de Pierre jusqu'à aujourd'hui à travers le monde. » Je vous propose une lecture spirituelle de ces versets, une lecture de saint Maxime de Turin. « Pour faire comprendre que le Seigneur parlait de la pêche spirituelle, Pierre dit « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter mes filets. » Le Verbe, la parole de Dieu, c'est le Seigneur, notre Sauveur. « Puisque Pierre lance son filet selon le Verbe, il répand partout son éloquence selon le Christ. Il déploie les filets tissés selon la prescription de son Maître. Il lance au nom du Seigneur des paroles plus claires et plus efficaces qui permettent de sauver non pas des créatures sans raison, mais des hommes. » C'est une annonce de la mission de Pierre. Ensuite, quand Pierre voit ce miracle, il est écrit qu'il dit au Seigneur, il tombe à genoux et dit au Seigneur « Éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Jésus n'a pas ouvert la bouche, n'a rien dit, n'a pas accusé Pierre, ne lui a pas mis le nez sur son péché, mais la sainteté et la lumière de la présence divine révèlent le péché. C'est tout à fait le thème de la première lecture de ce dimanche dans Isaïe, où Isaïe a une vision extraordinaire de Dieu dans sa gloire et dans sa royauté. Et tout d'un coup, il crie « Alors, pas malheur à moi, comme dit le texte, je suis désolé, il n'y a pas malheur à moi, mais il y a « Aïe, aïe, aïe pour moi ! » L'hébreu dit « Oïe » ici, « Oïe, li », ça veut dire « Hélas pour moi ! » Ça veut dire que je suis malheureux parce qu'il prend conscience qu'il est pécheur. Et parce qu'il a pris conscience qu'il était pécheur, le Seigneur va l'appeler. Il y a la braise qui touche ses lèvres, il reconnaît son péché, le Seigneur lui fait miséricorde et lui ayant fait miséricorde, il l'appelle. Vous avez ici, il y a une très belle méditation du pape François sur le fait que Jésus commence par faire miséricorde et ensuite il appelle. La miséricorde précède toujours tout. Et le pape François reprend un très beau texte, une homélie de Saint Bède le Vénérable sur l'appel de Saint Matthieu et il part de ce mot en latin, dans l'homélie de Saint Bède le Vénérable, de ces mots « Miserando atque elegando ». Et voilà comment traduit François « En miséricordant, en lui donnant sa miséricorde, le Seigneur va l'appeler. » En lui donnant sa miséricorde, en le miséricordant et en le choisissant, c'est ce qui décrit le regard de Jésus qui offre sa miséricorde, qui choisit et qui emmène avec lui. Si on est choisi, c'est parce qu'il nous a fait miséricorde. Et c'est le cas ici, Pierre tombe à genoux, il demande la miséricorde pour ensuite entrer dans le choix de Dieu. « Miserando atque elegando ». C'est remarquable, c'est la devise de notre pape François. Alors ensuite, il est dit qu'un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant le grand miracle. Alors l'effroi, bien entendu, ce n'est pas la peur ici. Ici, l'effroi, c'est la conscience de la grandeur de celui en présence de qui on se tient. C'est pour ça que Jésus leur dit « Soyez sans crainte ». Vous êtes dépassés par les événements, mais le Seigneur est là. Et Isaïe dit « Je suis perdu parce que je suis en présence de Dieu ». Pierre dit « Éloigne-toi de moi car je suis pécheur ». Et le psaume nous dit que les pécheurs ou ceux qui sont perdus, le Seigneur vient les chercher. C'est la fin du psaume 119, où David dit ceci « Je m'égare, brebis perdu, viens chercher ton serviteur ». Personne n'est jamais perdu. Le Seigneur vient chercher les pécheurs et ceux qui sont perdus pour leur faire miséricorde. Je termine avec une relecture de cet épisode par saint Augustin. « Ô pêche admirable qui rend libre tout ce qu'elle capture, ô filet digne de louanges dont les mailles ne retiennent pas ceux qu'ils renferment, mais bien plutôt les délits, la délivrance par la prédication du nom de Jésus. Les apôtres ont jeté ce filet de la prédication évangélique dans la mer du monde entier et tous ceux qui ont été capturés alors ont mérité d'être présentés à la table du roi éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501